Remet la rondelle à Plécanets. Plécanets avec un tir par-dessus le filet. Le retour ira à Lekkonen. Voilà Hudon dans le coin. Le disque revient. Et encore Plécanets qui a tiré sa télévision! Une autre occasion provoquée, Marc, en zone offensive, mais celle-là se concrétise. Travail efficace en échec avant. Lekkonen, Hudon, Hisson, Plécanets lui profite du revirement depuis le bâton de Ryan Hartman et surprend. En attaque, cherche la meilleure option. Remet Vert de Zingle, mais Gallagher intercepte et on aura un 2 contre 1. Gallagher, Plécanets. Gallagher, Plécanets tire le but! Ça ouvre la porte à ce surnombre et la passe de Gallagher était parfaitement synchronisée. Plécanets a tout le temps voulu pour soulever cette rondelle. Battre de vitesse Mike Condon, un 7e pour le Canadien. Un but, une passe pour les deux. Ce soir. Wheeler. Rondelle perdue. On revient à Gallagher. Gallagher pour lui-même. Sur ses genoux. La passe à Plécanets. Il n'a un seconde! Thomas Plécanets à la suite d'un bel effort de Brandon Gallagher. L'écart réduit à un but avec 11'43 à faire. Il n'y a pas besoin de mansonner que ça soit un but important. Les Canadiens démontrent un peu de caractère. On monte des... à Vatanen. Une feinte aux dépens de Hudon. Mais beau jeu de la part de Galchenyok. Il lui enlève la rondelle et la remet derrière à Hudon. Hudon accatant la sortie de Galchenyok. Il travaille en solo là pour l'instant et réussit à gagner du temps à lui seul. Quel beau jeu! Plécanets tire et le but! Mais Charles Hudon a été exceptionnel à lui seul! Le Canadien l'emporte! Quel travail en solo de Charles Hudon! C'est pas comme ça qu'on travaille sur la planche à dessin pour préparer un but à 3 contre 3. qui remet la rondelle à Chabot. Il y a Galchenyok qui a fait une vilaine chute complètement à l'autre bout, à l'autre extrémité du jeu. Plécanets tire et le but! Oh, Chabot! Un revirement et c'est 4 à 1! Et 601 maintenant pour Plécanets. Pour lui accorder ce dégagement. Alsner remet à Gallagher. Le voilà à toute vitesse. Gallagher tente le tir voilé. Le retour va à Byron. Le tir et le but! De la patinoire, Gallagher qui amène cette rondelle bien profondément. La récupération de rondelle de Byron. Et Plécanets, lui, qui est oublié, fin seul, à la gauche du gardier George F. Qui ne peut rien faire sur la séquence. O'Gara, lui, s'en veut parce qu'il a raté son assignation défensive. Le Canadien prend les vents. Le disque derrière marchant. Marner envoie le disque devant. C'est l'attaque de Plécanets. Plécanets du côté de Marleau. Marleau entre du côté droit. Du revers devant. La rondelle est repoussée. Et le long de la rampe, c'est l'intervention de Marner. Marner travaille bien. Une balle. Marleau, Plécanets, tente. Le goût! Le premier de Plécanets avec les mécanismes! Le premier de Plécanets avec les mains pour Leaves pour Tomasz Plécanets, là, depuis le dernier match, il n'a plus de responsabilité. Il a bien répondu. Je ne m'attends pas à ce qu'il performe offensivement, mais là, il vient de la faire. Là, ça, c'est un gros but, peut-être son plus gros but de la saison pour Plécanets. Complicité de la part de Marleau. Et encore une fois, Marner, le long de la rampe, qui remporte. Gardez la pression. Il vient de passer sous les bras, Plécanets. Alors, Plécanets, c'est son 17e en carrière, en séries éliminatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada